Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne la fonction let. Alors la fonction let c'est un incontournable du nouveau Excel. C'est une nouvelle fonction, c'est-à-dire que c'est possible que vous ne l'ayez pas dans votre version d'Excel si jamais elle est trop ancienne. Donc je vous invite dans ce cas-là à essayer à tout prix d'avoir la nouvelle version d'Excel ou une des nouvelles versions d'Excel, parce que cette fonction en vaut le détour. Donc la fonction let, à quoi elle sert dans un premier temps ? Elle permet de créer une ou plusieurs variables pour simplifier une formule. Alors ça va simplifier notamment la lisibilité. Donc ça va simplifier son écriture, par celui qui écrit cette formule, mais ça va aussi et surtout simplifier sa lecture, que ce soit par la personne qui écrit la formule, mais aussi d'autres personnes qui sont susceptibles de l'utiliser, qui vont beaucoup plus facilement la comprendre parce que ces variables vont permettre de la rendre plus lisible et compréhensible. On va illustrer ça donc à travers deux exemples. Le premier on va calculer un taux de variation et le deuxième je vais vous montrer après. Un taux de variation, le calcul de base, c'est valeur d'arrivée, moins valeur de départ, divisé, le tout divisé par valeur de départ. Et donc du coup là on va le faire en utilisant des variables. Donc on va écrire notre fonction let, et là on va voir qu'il y a trois arguments minimum. Toujours le premier argument ça va être le nom de notre première variable, ensuite la valeur de notre première variable, et ensuite si on a besoin d'une variable on peut faire directement un calcul, donc une fonction, une formule. Si on a une deuxième variable, on met le nom de la deuxième variable, et ensuite la valeur de la deuxième variable. Donc ici notre première variable ça va s'appeler valeur, on va mettre valeur départ. Valeur départ, on ne met pas d'accent, comme ça au moins on est sûr. Valeur départ, et ensuite on va sélectionner tout simplement notre valeur de départ. Et si on fait par exemple valeur départ, si on écrit donc notre calcul valeur départ, ça va nous écrire un standard 46241. Et donc pour construire cette formule, et pour améliorer la lisibilité, je vais aller dans la barre de formule, et à chaque fois que je vais avoir fini de mettre une variable, je vais passer une ligne. Comme ça, ça va encore plus améliorer la lisibilité de la cellule. Donc là on sait que tout ça, c'est notre première variable. Ensuite on va mettre, donc hop, on va retourner ici, et on va mettre une deuxième variable, qui sera valeur arrivée, point virgule, et là ce sera celle-ci. Donc là on a nos deux variables, alors on pourrait les coller, mettre toutes les variables en haut, mais là je vais passer une ligne à chaque fois, comme ça on va bien délimiter nos différentes étapes de la fonction. Et c'est quelque chose que l'on conseille de faire pour encore plus améliorer la lisibilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder votre formule, il va se retrouver avec la première variable en haut, la deuxième variable juste en dessous, et le calcul en dessous. Donc ça va être beaucoup plus simple de lecture. Donc là on a nos deux variables, valeur départ et valeur arrivée, et là ensuite, on va mettre un point virgule, on passe une ligne, je vous invite à regarder ici, on passe une ligne, et ensuite on va faire notre calcul, donc là on pourra mettre une troisième variable, on n'en a pas besoin, et du coup notre calcul ça va être, on ouvre une parenthèse, valeur arrivée, là on voit que ça nous le propose ici, moins valeur départ, on ferme la parenthèse, le tout divisé par valeur départ. Donc là on a notre première variable, valeur départ, donc c'est C4, valeur d'arrivée, donc c'est D4, et notre calcul c'est valeur arrivée, moins valeur départ, divisé par valeur départ. Donc à chaque fois il nous le propose ici, vous voyez, moi je vais juste appuyer sur tabulation, comme ça au moins ça le sélectionne, comme une fonction, on fait entrer, et là ça nous a calculé, donc le taux de variation. Le taux de variation, la lecture elle est simple, tout ce qui est positif c'est une augmentation, donc là augmentation de 18%, de 45%, tout ce qui est négatif c'est une diminution, donc là ici moins 28%. Dans le deuxième exemple, donc on va faire un peu la même chose, mais sur une autre fonction, ici on va créer des catégories de salaires, donc ici la catégorie 51 669, ça va être entre 50 000 et 59 999, ensuite ici par exemple ce sera entre 20 et 30 000, alors 29 999, et vous allez voir comment on va procéder, donc ici on va faire pareil, on va faire égal let, alors je vais même passer une ligne ici, comme ça tout sera au même niveau, notre première variable ce sera la précision, alors la précision en fait je vais vous expliquer, on va faire une fonction plancher, et la fonction plancher ça va nous permettre d'arrondir à l'inférieur chaque montant, et de les arrondir à 10 000 près, c'est à dire que ici ce sera 10 000 à l'inférieur, ce sera 50 000, ici le 10 000 à l'inférieur ce sera 20 000, etc. Et donc notre première variable ce sera, on va l'appeler précision, et précision ce sera tout simplement 10 000, parce que ce sera 10 000 euros à l'inférieur. Point virgule, notre deuxième variable, et là notre deuxième variable on va l'appeler plancher, on va l'appeler plancher, et notre calcul, notre valeur de cette variable, ça va être une fonction, ça va être plancher, de ce salaire là, point virgule, et la précision ici, donc c'est 10 000, normalement on mettra 10 000, mais ici on va mettre une précision, parce qu'on l'a écrite déjà au-dessus, on va utiliser la variable qu'on a utilisée en première variable, pour la mettre dans la deuxième, donc le plancher c'est tout simplement le plancher du salaire, point virgule, à 10 000 près, donc avec la variable précision. Et ici on va faire notre calcul final. Notre calcul final, on veut que ça s'affiche 50 000, un espace, un tiret, un espace, et 59 999. Donc ici on va utiliser toutes nos variables, on va faire plancher, si j'écris plancher ici, ça va tout simplement me mettre 50 000, d'accord ? Donc plancher, et là on va concaténer un peu, on va ajouter des éléments de texte, on va fonctionner comme des pièces de puzzle, et pour séparer chaque pièce de puzzle, on utilise une sperluette. Donc là on va faire le résultat du plancher, à 10 000 près, et, donc, esperluette, entre guillemets, un espace, un tiret, un espace, pour rajouter des éléments de texte. Donc là on rajoute, à la fin de ce plancher, un espace, un tiret, un espace, on rajoute une esperluette, et on fait, plancher, plus, précision, ça veut dire, le plancher, donc là, 50 000, plus précision, c'est-à-dire 10 000, moins 1, pour que ça enlève, au lieu de 10 000, on veut 59 999. Donc là, en gros, si je résume le calcul petit à petit, ça fait plancher, donc 50 000, plus précision, donc ça fait 50 000, plus 10 000, ça fait 60 000, donc à chaque fois, là ça va le faire pareil, 20 000, plus 10 000, ça fait 30 000, moins 1, pour exclure le 60 000, ici, donc au lieu de l'écrire à la main, on va l'écrire comme ça, avec nos différentes variables, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile à la lecture. Si je fais ça, voilà, et puis ensuite, j'ai juste à rajouter une dernière esperluette, le sigle euro, entre guillemets, et là, on a donc 50 000, espace, tiret, espace, 59 999, et si on étire, ça le fait donc pour toutes les catégories de salaire, et là, on a créé nos catégories de salaire, alors on pourrait, par exemple, au lieu de mettre un tiret, on pourrait mettre, et, et là, on met ici, on met entre, espace, et plancher, et, la 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 la, donc ça nous mettrait, entre, voilà, on peut s'amuser, en gros, avec, grâce à ces variables, on peut s'amuser à faire n'importe quel texte, qui puisse nous permettre d'avoir nos catégories de salaire, très facilement. Donc voilà, je vous invite à re-regarder la vidéo, si vous n'avez pas tout compris, l'idée c'était de dégrossir un peu cette fonction, bien évidemment, il y a une multitude de façons de l'utiliser, des façons beaucoup plus complexes, aussi des façons beaucoup plus faciles, donc je vous invite à regarder, à bien regarder cette vidéo dans les détails, et à regarder bien évidemment d'autres vidéos, sur notre chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de choses, et qu'il y a potentiellement, plein de fonctions, ou de fonctionnalités, qui peuvent vous être utiles. ...